Les amis, est-ce que vous êtes énergie éolienne, énergie renouvelable ? Ah oui, bien sûr, c'est important. A fond, en plus, avec la nouvelle mairie, tu as vu qu'elle est entièrement bio, cette mairie-là. Elle est bio, oui. De panneaux photovoltaïques, de partout. D'ailleurs, tout à l'heure, tu as dit panneaux éolien. Panneaux éolien. Tu as dit ça tout à l'heure. Est-ce que c'est juste ou faux ? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. On parlera plutôt d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques. Panneaux photovoltaïques, il faut les faire plus simples. Voilà, panneaux solaires. Bienvenue, en tout cas, Thierry Connil, vous êtes le président de la Compagnie du Vent, société qui existe, pionnière en matière d'éoliennes sur Montpellier, dans le quartier millénaire. C'est près de 145 salariés, une société qui conçoit, qui installe, qui met en service des parcs éoliens, pour être précis. Vous êtes en poste depuis cinq mois, ici, une Compagnie du Vent, qui est une filiale de VDF Suez, depuis fin 2007. Voilà pour un petit peu brosser un petit peu l'historie. Est-ce qu'on peut rappeler, justement, qu'est-ce que l'éolien ? Alors, l'éolien, donc, c'est produire de l'électricité au départ du vent. Ce sont ces grandes marguerites qui fleurissent dans nos campagnes. Alors, l'éolien en France, bon, la France tente de rattraper son retard sur les géants que sont, par exemple, l'Allemagne. Donc, l'éolien en France, ça représente environ 6400 mégawatts, soit en puissance l'équivalent de six tranches nucléaires. C'est quand même pas négligeable, avec des perspectives de développement importantes, puisque le Grenelle de l'environnement prévoit qu'à l'horizon 2020, cette puissance puisse être triplée pour arriver à 19000 mégawatts sur Terre. Et le gouvernement a tout récemment lancé un appel d'offres pour créer 6000 mégawatts offshore, c'est-à-dire en mer, en mer du Nord et dans la Manche. Alors, l'éolien est un marché en pleine croissance, c'est pratiquement plus 20% chaque année, c'est ça ? Alors, pour la compagnie du vent, pour vous citer un chiffre, entre 2011 et 2012, ce sera plus 25%. La France est en retard en matière de développement par rapport à ses voisins, même si l'Europe est très forte dans ce domaine. Alors, les leaders, les premiers, ont été les pays scandinaves, ça a été l'Allemagne, l'Espagne, et puis la France, comme je vous le dis, tente de rattraper son retard, et donc les développements sont très significatifs en France, oui. Mon pionnier, la compagnie du vent à Montpellier, dans le quartier millénaire, pourquoi en Languedoc-Roussillon ? C'est un peu le soleil ici, là ? Alors, la compagnie du vent est installée depuis une vingtaine d'années dans la région, donc à l'initiative de son fondateur, qui a donc installé la première éolienne en Languedoc-Roussillon en 1991. C'était d'ailleurs la première éolienne de France. Voilà, la compagnie du vent, qui est l'un des pionniers en matière d'économie et d'énergie éolienne, et l'un des leaders également, il faut le préciser. Voilà donc pour un peu la tendance de votre entreprise. Alors, tout n'est pas forcément très rose, en tous les cas, les salariés semblent un cas, ils sont 145 dans l'entreprise. Vous donnerez un peu votre avis dans un instant. On écoute justement une responsable et un membre du comité d'entreprise de la compagnie du vent, quartier millénaire à Montpellier. C'est très difficile de venir travailler le matin en ne sachant pas exactement où on va, sachant que la compagnie du vent est à la base d'une société innovante, dynamique, et que là pour l'instant, il y a une remise en cause d'activités. Il y a des transferts d'activités qui sont opérés, et il y a des discours qui sont contradictoires depuis 5 mois, et qui font qu'on ne sait plus trop où on va, donc les salariés vont mal. Il y a une cellule psychologique qui a été mise en place pour les accompagner, elle a été mise en place cet été. Donc voilà, on est inquiet pour ces raisons, parce qu'on navigue à vue quoi en fait. – L'éolien qui se porte bien, mais des salariés inquiets, qu'est-ce que vous répondez ce soir ? – Je suis d'accord pour dire que la compagnie du vent est une société innovante et dynamique. Effectivement, je suis là depuis quelques mois. J'ai eu l'occasion de rencontrer les salariés, de m'adresser à eux il y a quelques jours, pour leur confirmer les objectifs de développement de la compagnie du vent, et je me suis engagé devant eux à leur fournir également, d'ici la fin de cette année, le cadre stratégique de la compagnie du vent, le nouveau cadre stratégique de la compagnie du vent, ainsi que l'organisation qui sera légèrement revue à la compagnie du vent. Mais je le répète, tout ça dans un contexte de développement significatif, puisque, encore une fois, pour la compagnie du vent, entre 2011 et 2012, pour ne citer que cet exemple-là, la puissance installée augmentera de 25%. La compagnie du vent poursuivra d'ailleurs son développement dans ses activités cœur de métier, de même que dans une série d'activités innovantes qui sont les siennes aujourd'hui. – Alors certains parlaient de suppression de postes, y aura-t-il des suppressions de postes dans l'entreprise à Montpellier ? – Je tiens à rassurer tout le monde à ce sujet, il n'y aura pas de suppression de postes, il n'y a pas de plan social prévu, il n'y aura pas de licenciement économique, donc à ce sujet, que tout le monde soit rassuré, il n'en est pas question. – Vous maintenez donc les emplois, est-ce que pour autant vous conservez les activités à Montpellier ? Est-ce qu'il y aura des transferts ? Parce qu'il y a une réorganisation, vous l'avez dit. – Alors il y a effectivement, les activités resteront en poste à Montpellier, il n'est pas question de transfert d'activités, il est question simplement, comme je vous l'ai dit il y a un instant, dans le cadre de la présentation, de répondre à l'appel d'offres du gouvernement dans le domaine de l'éolien offshore, et la Compagnie du Vent qui là aussi est pionnière, puisqu'elle est détentrice d'un projet de 750 MW, 750 MW, rendez-vous compte, c'est pour alimenter deux fois la ville de Montpellier quasiment, et donc ce projet en mer du Nord, en Manche, s'inscrit dans le cadre d'un consortium avec notre actionnaire majoritaire qui nous aidera à financer ce projet, et donc nous inscrivons dans un consortium pour développer ce projet avec GDF Suez, avec Areva, avec Vinci et avec la société allemande E.ON. Et donc les salariés de la Compagnie du Vent, en tout cas une vingtaine de salariés de la Compagnie du Vent, travaillent avec leurs collègues de GDF Suez, avec leurs collègues d'E.ON, avec leurs collègues d'Areva et Vinci, pour mener à bien ce projet, pour présenter ce projet à l'appel d'offres, et surtout pour le gagner. C'est donc bien ça l'objectif. En conclusion, vous regardez l'avenir, tout est devant ? Alors, pour moi, l'avenir de la Compagnie du Vent est effectivement devant elle. Aujourd'hui, la Compagnie du Vent, c'est 250 MW installés en France, et d'ici une petite dizaine d'années, nous aurons un objectif que je fixe, à minima 700 à 800 MW, soit faire en dix ans, deux fois le chemin que nous avons fait sur les vingt précédentes années. Voilà, pour ces 145 salariés qui sont donc rassurés ce soir. Merci beaucoup Thierry Connil d'être venu sur ce plateau, président, depuis quelques mois maintenant, en fonction de la Compagnie Générale, la Compagnie du Vent, c'est à Montpellier, quartier millénaire.